Je suis professeur de philo, je suis membre au MOSS dans dix académies dans le monde. J'ai fondé le prix international Léopold Sédar Senghor et je suis ambassadeur de la paix parce que je suis venu ici pour prendre cette nomination, une nomination importante que j'ai reçue à Thies le lundi au Manifactio Sénégalaise des Arts Décoratifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le cadre de mes activités culturelles, j'essaie de promouvoir la philosophie de la paix. J'ai une idée sur la paix et en Italie j'ai adressé une lettre à plus de 600 maires de villes et j'ai demandé à ces maires de villes la plantation de l'olivier. L'olivier a une signification ésotérique surtout dans le débat du dialogue interreligieux. Et c'est dans ce cadre que la pensée senghorienne est importante parce que Senghor nous a éduqués, nous a enseignés le respect de l'autre. Donc le respect de l'autre sans l'autre, l'autre nous identifie. Notre existence est basée, se base surtout sur le respect de l'autre. Et je pense que c'est important. Donc le Sénégal a été gouverné par Léopold Sédar Senghor, un pays paisible, un pays exemple surtout sur le dialogue interreligieux. Voilà pourquoi l'idée de paix est importante. Et j'en profite pour dire pourquoi pas au gouvernement de le faire, que chaque maire de ville au Sénégal puisse vraiment planter l'arbre de la paix et maintenant éduquer surtout nos fils, nos enfants à partir de l'élémentaire, à partir du secondaire, même à l'université sur la philosophie de la paix. Parce que la paix c'est une vertu, la paix c'est une pratique et c'est important. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je travaille sur ces thèmes et ce sont des thèmes importants. Ce qui nous intéresse, c'est le rayonnement de la culture africaine en général et celle sénégalaise en particulier. Merci.